Salut et bienvenue dans la suite du test. Donc on reprend ici avec le numéro 66 qui nous dit dans le triangle ci-dessous, l'angle A vaut 32 degrés, donc c'est cet angle ici, et AC mesure 10. Ok. Quelle équation peut être utilisée pour trouver la valeur de X dans le triangle ABC ? Donc on va chercher la longueur du côté BC que je mets en orange ici, c'est ce qu'on a appelé X. Alors, petit rappel de trigonométrie justement, donc le fameux moyen mnémotechnique qu'on appelle SOCATOA. SO-CATOA. Donc pourquoi SOCATOA ? Parce que sinus est égal à côté opposé sur hypoténuse, le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, et enfin la tangente est égal au côté opposé sur côté adjacent. Donc très pratique à garder dans un coin de la tête au cas où on oublie la définition des fonctions sinus, cosinus et tangente. Donc si on revient au problème, on cherche quelle équation on peut utiliser pour trouver la valeur de X. Donc on voit qu'on a un angle ici, le côté opposé c'est ce qu'on cherche, et le côté adjacent c'est ce qu'on connaît. Donc on va immédiatement utiliser la tangente. Donc la tangente de 32 degrés, c'est égal à X divisé par 10, ce qui veut dire que X est égal à 10 fois la tangente de 32 degrés. Je vais la réécrire en dessous. X est égal à 10 fois la tangente de 32 degrés. Et donc tout simplement, et bien on a résolu le problème. La valeur de X, on l'a écrit ici, on l'a grâce à cette équation, et c'est donc la réponse C qui est la bonne réponse. Alors voyons voir ce qu'on a après. Problème 67. Dans la figure ci-dessous, une échelle de 8 mètres est posée contre un mur avec un angle de 53 degrés. Donc on reconnaît l'échelle ici, le mur c'est bien sûr le trait vertical, et l'angle de 53 degrés, c'est celui qu'on a entre le sommet de l'échelle et le mur. A quelle hauteur se trouve le haut de l'échelle ? Donc j'imagine que tu t'en doutes, on va utiliser ici pour résoudre ce petit problème, une fois de plus la trigonométrie. Alors comme on ne prend pas de calculatrice pour ce problème, on a le droit à des valeurs numériques. J'ai oublié de te les donner, mais les voici. Alors comment résoudre ce problème ? Donc si tu te souviens bien, Sokatoa, on se rappelle bien de la définition du sinus, du cosinus et de la tangente, et on va donc chercher à trouver ici quelle est la fonction qui nous est utile. On a un angle ici, on voit qu'on connaît la longueur de l'hypoténuse, et on cherche la longueur du côté adjacent. Donc quelle est la fonction qui fait intervenir côté adjacent et hypoténuse ? Je t'entends d'ici, c'est effectivement le cosinus. Donc cosinus de 53 degrés, c'est égal à côté adjacent, donc c'est ce qu'on va appeler x, on va bien lui donner un petit nom, x divisé par l'hypoténuse qui vaut 8. Donc la valeur de x, c'est 8 fois le cosinus de 53 degrés. Oh ben ça tombe bien, dans les données on nous dit le cosinus de 53 c'est 0,6, ça nous fait donc 8 fois 0,6, ce qui s'écrit aussi 8 fois 6 divisé par 10 si tu préfères. Donc 6 fois 8, 48, 48 divisé par 10, 4,8. Donc la hauteur de l'échelle à son point le plus haut contre le mur est 4,8 mètres, c'est bien la réponse B qui est correcte. Et donc comme tu peux le voir, dans ce genre de problème, il n'y a rien de bien compliqué, il faut simplement se souvenir des définitions de sinus, cosinus et tangente. Si tu hésites, tu peux utiliser le moyen mnémotechnique SOCATOA. Et puis voilà, après il n'y a plus qu'à dérouler le calcul. Ok, donc on passe au problème suivant. C'est parti pour le numéro 68. Donc on nous dit, soit JKL le triangle ci-dessous, JKL, on voit qu'on nous donne un angle de 24 degrés ici, un côté de longueur 28. Quelle équation utiliser pour trouver la longueur JK ? Donc c'est ce côté qu'on cherche à trouver. Donc là je suis sûr que tu vas trouver la réponse rapidement, puisque c'est exactement le même principe que le problème précédent. Qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît cet angle qui vaut 24, on connaît ce côté, et on cherche le côté opposé. Donc on est dans un triangle rectangle, et on cherche le côté opposé à cet angle. Donc côté opposé et hypoténuse, c'est le sinus. Donc sinus de 24 degrés, qui est égal à, donc côté opposé JK, sur hypoténuse, l'hypoténuse vaut 28. Donc sinus 24 degrés est égal à JK sur 28. C'est la réponse A. Facile, ok. Donc pour ceux qui ont encore un peu de mal, je rappelle rapidement, comment on se souvient du sinus, du cosinus et de la tangente, on peut utiliser SOCATOA. SOCATOA, qui veut dire, le sinus est égal à le côté opposé sur l'hypoténuse, le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, et la tangente est égal au côté opposé sur adjacent. Avec ces trois formules, on peut faire tous les exercices qu'on est en train de faire. Problème suivant, numéro 69. Quelle est approximativement la hauteur de ce sapin ? Donc on a un sapin à gauche, sur lequel est à coller un grand triangle rectangle, avec un angle de 50 degrés ici, que je marque en rouge, et un côté qui vaut 100 mètres. On a également des données numériques ici, on nous donne le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle de 50 degrés, ou du moins leur valeur approximative. Alors, on a pour donner cet angle que l'on connaît, on cherche à connaître le côté opposé, donc je vais marquer en rouge cette hauteur, qui est la hauteur du sapin, je vais l'appeler H, on cherche à connaître H, et on connaît l'hypoténuse, puisqu'on est dans un triangle rectangle, on connaît cette hypoténuse, puisqu'il vaut 100 mètres. Donc, quelle est la fonction qui fait intervenir l'angle opposé et l'hypoténuse ? Je te laisse répondre, oui, c'est bien sûr le sinus. Donc, une fois de plus, sinus 50 degrés est égal à côté opposé, donc cette fameuse hauteur, divisé par l'hypoténuse qui vaut 100, ce qui implique que H est égal à 100 fois le sinus de 50 degrés. H est donc égal à 100 fois, on nous donne la valeur numérique approchée, donc on va dire H est à peu près égale à 100 fois la valeur 0,766, 0,766, et donc H est à peu près égale, donc si je multiplie par 100, je décale la virgule de 2 crans vers la droite, 76,6, et donc on est en mètres. Est-ce qu'on a une réponse qui correspond ? Oui, c'est la B. Bonne réponse, réponse B. Alors, soit dit en passant, un sapin de 76,6 m, c'est un peu grand, je ne suis pas sûr que ça existe, mais en tout cas, mathématiquement, ce problème est juste. On continue, dernier petit problème pour cette vidéo, le numéro 70. si A vaut 3 racines de 3, donc on a un triangle rectangle, et on nous donne la longueur d'un côté, A égale 3 racines de 3, dans le triangle ci-dessous, quelle est la valeur de B ? Donc B, c'est ce côté du triangle rectangle, on ne connaît pas non plus l'hypoténuse, mais on connaît un angle qui vaut 30 degrés. Alors là, on est dans le cas d'un problème qui est un peu plus délicat, un peu plus difficile, donc je vais étendre un peu ce schéma pour pouvoir faire des explications supplémentaires. Donc en fait, ce que je suis en train de faire ici, c'est que je fais le symétrique du triangle qui est à gauche par rapport au trait vert au centre. Donc j'ai tracé exactement le même triangle, mais symétrique par rapport à ce trait vert, et je ferme la figure en bas avec un autre trait. Donc à partir de cette construction, de ce triangle symétrique, on va voir quelles propriétés on peut en déduire. Donc ici, on a un triangle rectangle, un angle de 90, un angle de 30, donc cet angle fait 60 degrés. Ce triangle est exactement le symétrique par construction, donc on retrouve un angle droit, un angle de 60 degrés, et un angle de 30 degrés. Maintenant, si on s'intéresse à ce second triangle, on voit que c'est le complémentaire dans le sens où ces deux triangles forment un rectangle, et donc la somme de ces deux angles ici fait 90 degrés. Donc on a 60 d'un côté, 30 ici, de manière symétrique, on retrouve 30 degrés ici, c'est-à-dire que ce grand angle mesure 60 degrés. Si on regarde maintenant dans les coins, pareil, on a un angle droit composé d'un angle à 30 degrés, et donc le deuxième vaut 90 moins 30, 60 degrés. De manière symétrique, on retrouve 60 degrés ici. Donc en fait, ce triangle à l'intérieur, que je vais marquer en orange, donc ce triangle que j'ai construit sur la base d'une symétrie de la figure de gauche, est un triangle équilatéral. Ces trois angles valent 60 degrés, et donc ces trois côtés sont égaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Est-ce qu'on peut connaître la valeur de ces côtés ? Et oui, effectivement, puisque si on regarde ce rectangle ici, le côté en bas a une longueur de A, et de la même façon, le symétrique ici a aussi une longueur de A. Donc en fait, la longueur de notre triangle équilatéral, c'est 2 fois A. Donc on peut écrire C est égal à 2 fois A. Et en fait, ça, c'est une propriété qui est valable pour tous les triangles rectangles ayant un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés. C'est le rapport entre la longueur du plus petit côté et l'hypoténuse. Donc là, on l'a redémontré. Tu n'es pas obligé de le connaître par cœur. Tu peux te souvenir de cette méthode graphique géométrique pour le retrouver. Mais grâce à cette relation, on peut maintenant avancer dans la résolution. Eh bien, on va simplement utiliser le théorème de Pythagore. On connaît le côté C, on connaît le côté A, et on veut connaître le côté B. Donc théorème de Pythagore, A carré plus B carré est égal à C au carré. A, on sait que c'est 3 racines de 3. Donc si j'élève ça au carré, ça fait 9 fois 3 plus B au carré. Et ensuite, C au carré, on a dit que C, c'était 2 fois 3 racines de 3. Donc c'est-à-dire 6 racines de 3, 6 racines de 3 au carré, 6 fois 6, 36, racines de 3 au carré, ça fait 3. Donc, on met B d'un côté, B au carré est égal à 3 fois 36, 3 fois 30, 90, 3 fois 6, 18. On est donc à 108, 108 moins 3 fois 9, 27, ce qui nous amène à 81. B au carré est égal à 81. Donc, B égale, on se rappelle de la table de 9, 9 fois 9, ça fait 81. B est égal à racine de 81, c'est-à-dire 9. Est-ce que c'est une des réponses ? C'est la première. Réponse A, B égale 9. Salut et bonne soirée, on se retrouve dans la prochaine vidéo.